Musique Et bien alors ça y est le live est démarré, bonsoir à tous, on est en live ce soir pour la session co-op sur F1 2015 avec Cédric X9, salut à tous Et on a un invité de Marc ce soir parmi nous, je sais que ça fait un bon moment que vous attendiez des nouvelles et puis que vous posiez des questions sur les différents lives que j'ai pu faire depuis pas mal de temps Et donc il s'agit de Black Deer qui nous fait l'honneur de sa présence, salut à toi Salut à tous Et donc merci en tout cas d'avoir pris un petit peu de temps parce que je sais que t'en as pas forcément beaucoup pour venir assister à ce petit live Du moins de passer un petit moment avec nous Bah ça faisait un petit moment je te l'avais promis et puis bon ça me fait plaisir aussi de revenir un peu pour pouvoir discuter éventuellement avec des gens qui posaient des questions par rapport à mon activité Exactement C'est clair parce que là on peut dire que les aficionados de simracing et fans de simracing sur Youtube notamment sont souvent à l'affût de la question de se dire Et que devient Black Deer ? Qu'est-ce qu'il fait ? Alors justement on va commencer un petit peu avec les petites questions Qu'est-ce que tu deviens ? Eh bien j'ai poursuivi un peu mes études donc comme j'avais commencé en fait quand je faisais mes vidéos Je suis arrivé, j'arrive au terme de mon diplôme donc ma licence d'histoire et puis après logiquement le programme c'est des écoles de journalisme pour l'encontre C'est à peu près tout après je n'ai plus eu énormément de temps pour jouer hélas Et en plus mon PC commence à être un petit peu en état de vieillesse avancée et ça commence à devenir compliqué Donc voilà, éloignement des jeux vidéo petit à petit malheureusement Ouais c'est vrai que les fans, surtout les fans qui te suivaient de l'époque sont au regret effectivement de ne plus te voir Mais bon, tout ça se comprend, les études c'est primordial et puis tu ne t'es pas attaqué non plus à des études les plus simples non plus Exactement Ouais c'est vrai que ça demande un petit peu de boulot quand même à côté Et puis bon, c'est vrai que je pourrais éventuellement mais je n'avais pas envie si tu veux que les vidéos ça devienne une corvée Ou quoi que ce soit, surtout vous avez que l'ordi que je me tape donc ça devient compliqué Et c'est vrai que niveau temps c'est un peu short Donc voilà, c'est pour ça que ça s'est arrêté Après j'ai croisé quelques abonnés, sûrement pas ceux de Cine Racing, c'était plutôt les abonnés des hauteurs Je vous avais croisé dans quelques parties en ligne Ouais Mais sinon, ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu décroché tout ça Ah c'est vrai que les vidéos ça prend énormément de temps Et quand on n'a pas forcément de temps et surtout plongé dans les études, je comprends que ça devient vite une corvée après Bah c'est ça, voilà, quand t'as pas trop le temps et que tu te dis absolument que sur ce créneau là j'enregistre tel grand prix Et qu'en fait t'as pas vraiment envie de jouer, donc déjà tu pilotes n'importe comment Par là-dessus, l'ordi commence à buguer et après au montage t'as des soucis Tu vois c'est des choses qui s'empilent et qui au fond font que le plaisir de faire des vidéos diminue un petit peu Et ça en plus le manque de temps qui est, enfin c'était pire en pire de ce point de vue là Oui il y a un moment, de toute façon il y a des choses plus importantes à gérer Et surtout quand on n'a pas forcément vocation à faire de la vidéo, du Youtube, enfin sa profession Comme certains ont décidé de le faire, c'est sûr qu'il faut prioriser ses études et puis c'est tout Exactement Oui tout à fait, il y avait un choix à faire, voilà Il y a eu une coupure qui s'était faite parce qu'à un moment, vraiment pendant un mois j'avais eu énormément de boulot Et après ça c'est vrai que je suis jamais trop revenu à ça J'en ai retourné une très récemment sur The Hunter pour un autre projet Enfin sur The Hunter et d'autres jeux Mais c'est complètement autre chose et ça sera pas suivi par la suite D'accord, alors par contre Cédric fais attention avec ton micro parce qu'il a tendance à te choper très rapidement au niveau du son D'accord ok, je le baisse encore un tout petit peu vers le bas Voilà, et du coup au niveau jeux vidéo surtout, enfin Formule 1 j'ai envie de dire Est-ce que t'as suivi un petit peu F1 2015, est-ce que t'as eu l'occasion de le tester ? Alors, ça tombe bien que tu me poses la question, F1 2015 j'ai installé il y a une semaine, très exactement Ouais Parce que le retour de l'envie m'a repris Et malheureusement j'ai pu créer 3 tours sur Melbourne avant que mon ordi commençait à me signaler que c'était vraiment pas possible Et que là c'était devenu beaucoup trop exigeant pour lui C'est vrai que c'est pas un jeu qui graphiquement est exceptionnel mais il est vachement gourmand en carte graphique Ouais, c'est clair Ouais, non bah oui, en plus moi le mien commence à me faire des blue screens quand je suis en train de taper sur Word Donc il y a un souci Voilà, je pense qu'effectivement de toute façon c'est un peu compliqué pour lui Bon sinon de la pluie en Malaisie, quoi de plus normal ? Ouais, tout à fait, alors justement il y a un petit setup que Cyril nous a envoyé Donc je sais pas si t'as suivi un petit peu mon actu, Black Deer, si tu vois un petit peu ce que je fais récemment Donc j'ai un abonné qui me suit quasiment depuis le début et qui devait te suivre sur tes vidéos aussi Ouais je pense Cyril Roche Et qui donc me préconisait régulièrement des conseils par rapport à mes vidéos sur la F1 Par rapport à mon pilotage, à mes réglages, etc Et du coup depuis il est devenu entre guillemets mon ingénieur de piste C'est à dire qu'il va chercher les setups pour chaque course et pour chaque voiture Et me les envoie Et donc après pour le direct, on applique les setups qu'il nous envoie Et puis il nous donne les conseils pendant la course C'est à dire au moment où il pense que c'est plus opportun de s'arrêter, etc Ah ça c'est, bah pour le coup tu vois c'est quelque chose que je trouve très sympa Et c'est ce qui me plaisait beaucoup moi quand je faisais pas mal de vidéos C'était l'échange vraiment avec les abonnés Parce qu'il y a vraiment des choses à retirer Les abonnés parce qu'on est quand même ceux qui faisons les vidéos Mais aussi pour nous parce que bah voilà ça apporte de l'expérience Et puis c'est quand même plus, enfin moi je trouve que ça apporte un plus au jeu Quand on a cette dimension là qui se surimpose Et puis c'est une notion qui est encore plus exacerbée avec le côté live Puisque tu as vraiment la réaction des abonnés en direct Et c'est ce qui m'amène à faire de plus en plus de live Et de moins en moins de vidéos tournées et montées En fait je mets plus que pratiquement des rediffusions Parce que justement tu as cet échange avec les abonnés Et ça c'est juste génial quoi Ouais tout à fait je sais pas si tu m'entends encore là Oui je t'entends Ok parce que je suis en train de me connecter justement sur ton live Alors je te conseille s'il y a une connexion qui est plutôt modeste De regarder le live à partir du YouTube Donc je stream à la fois sur YouTube et sur Twitch Sauf que sur Twitch il y a souvent des problèmes de lag Après si sur Twitch ça marche très bien reste-y Mais si tu vois que ça rame tu peux passer sur YouTube Et non seulement tu verras du coup les commentaires des abonnés Qui défilent sur l'image déjà parce que je les affiche Et aussi parce que tu seras présent sur le chat Donc pour ma part je vais aller faire un tour sur la piste Avec les réglages que m'a envoyé Cyril C'est des réglages mouillés Et des réglages pluie ouais Donc je les teste et puis si tu veux je te dis ce que ça donne Ça marche Alors je sais pas si le week-end va se passer comme ça Alors apparemment beaucoup de personnes présentes sur le live ce soir Qui sont affolées de ta présence Blague-dire que c'était un peu prévisible Je savais que ça allait susciter des réactions C'était un petit peu le but aussi Savoir que ceux qui étaient intéressés par ce que je faisais Puissent avoir éventuellement quelques nouvelles Je pense que de toute façon tu es loin d'être quelqu'un qui fait partie des oubliés Parce qu'il y a un YouTuber dont on a plus besoin de faire la publicité maintenant Je pense que tu as dû en entendre parler Qui s'appelle Maxoulpilote Qui pour lui tuait une référence clairement Et donc c'est vrai que dans ses vidéos Enfin même il a fait une interview sur une autre chaîne YouTube Et il avait dit que Enfin il avait parlé de toi quoi C'était à l'époque quand il avait commencé à faire du simracing Il avait connu le simracing et puis il avait faim sur les jeux vidéo Par les vidéos quoi Oui parce que tu as été le premier finalement Bah c'est vrai que quand j'ai lancé le truc Parce que pour l'anecdote la première vidéo de ma chaîne C'était quand même une vidéo pour déconner avec les copains Sur Battlefield 3 Et à ce moment là je jouais pas mal aux jeux de F1 Et c'est vrai que je me suis dit c'est un concept que j'ai pas trouvé vraiment sur internet Voir qui devait exister à l'étranger mais pas vraiment en France Et je me suis dit que ça pouvait intéresser les gens Moi ça me plaisait beaucoup de faire ça Le côté de vraiment me rendre au jeu Et de commenter un peu mes courses ça me plaisait énormément Donc c'est vrai que c'est pour ça que je me suis lancé Après je m'attendais pas du tout à ce que ça prenne vraiment Je me disais que j'aurais peut-être une petite centaine de vues sur chaque vidéo Et finalement c'est vrai que ça s'est développé beaucoup plus que ça Bah ce qu'il faut remettre dans le contexte c'est qu'à l'époque Bon on avait pas tous des connexions qui déchiraient Et puis du coup bah t'as été un des pionniers à faire ce que tu fais Fais ce que tu fais Exactement Donc forcément alors que j'ai un soucis de volant J'ai le volant qui tourne à droite à fond Alors va falloir que je fasse un réglage à mon avis C'est bizarre ça Customize Control Alors qu'il y a beaucoup d'eau sur la piste Et il y a quelqu'un qui a viré la carotte déjà dans le dernier virage Alors il y a déjà un abonné qui sur Youtube nous demande quand est-ce que tu reprends Je pense que... J'étais justement en train de dire ça Bah c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure Malheureusement pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour Parce que beaucoup de boulot Et que c'est visiblement pas prêt de s'arranger Puisque là où je vais l'an prochain ça risque d'être pire que cette année En plus je travaille un petit peu à côté Donc pas beaucoup beaucoup de temps libre Et puis comme je l'ai dit A moins de recevoir un cadeau du Père Noël Un nouvel ordinateur brillant de toute façon Pour le moment ça paraît compliqué Ouais Et quand bien même je pouvais y remettre Je pense qu'il faudrait un certain temps Pour que je retrouve un semblant de niveau C'était déjà pas brillant avant que je parte Mais alors maintenant ça doit vraiment être une catastrophe T'as arrêté en milieu de saison chez Renault je crois Pas tout à fait en milieu de saison Il devait rester si je me trompe pas Deux courses ou quelque chose comme ça J'ai dû m'arrêter juste après avoir remporté le titre officiellement Puisque j'étais plus rattrapable Si je me rappelle bien Ah oui après Suzuka je crois Ouais Ouais ou quelque chose comme ça Il me semble qu'au classement général je ne pouvais plus être rattrapé Mais effectivement les dernières courses n'ont pas été Enregistrées En Inde voilà à priori Bon voyons voir est-ce que ça veut le faire ? Ah oui Ah oui C'est mieux Ça va ? Ouais ça va Allez on va pouvoir prendre des choses en main Moi je vais rentrer au stand J'ai fait déjà 4 tours Alors si tu veux les réglages ils sont en MP sur notre page Facebook Ok Allez je rentre Donc les amis sur le chat n'hésitez pas à poser des questions à Black Deer Puisque vous étiez nombreux à me demander régulièrement des nouvelles de notre cher ami Et il est présent ce soir donc n'hésitez pas profitez-en Ça fait un petit moment qu'on essaie d'organiser ça on a réussi enfin à caler l'événement Et on va tâcher Black Deer dans le frère J'ai du mal à me rendre Disponible effectivement Bah c'est normal attends C'est normal J'espère qu'on va te proposer du bon gameplay Tu vas passer un bon moment Ah bah je compte sur vous pour vraiment découvrir F1 2015 J'ai pas encore vraiment pris le temps de regarder des vidéos là-dessus Et je voudrais bien découvrir ça un petit peu mieux Alors en fait F1 2015 il n'y a pas de co-op à proprement parler C'est juste avec Cédric on a décidé d'organiser Enfin de mettre sur pied une espèce de co-op Si tu veux tu peux faire des sessions de multijoueurs Le seul problème c'est qu'apparemment Soit tu fais tout d'un coup C'est-à-dire que tu restes 4 jours sur ton ordinateur Et puis tu te fais toutes les courses Soit d'une semaine sur l'autre il faut faire les courses Mais alors le problème c'est que du coup Bah après il faut faire un tableau Excel avec le compte des coins Parce que visiblement les sessions que tu crées Elles sont pas enregistrées sur quel compte serveur Ou sur le même de la machine Donc tu peux pas reprendre une session que tu avais commencé précédemment Effectivement c'est pas forcément pratique Non c'est pas assez loin d'être pratique Alors du coup Bah c'est ce qu'on va faire c'est qu'on va On va s'amuser à compter les coins Et puis faire un tableau Parce qu'on a pas le choix Et si on veut que cette co-op aboutisse En attendant F1 2016 Qui normalement devrait voir le retour de la co-op en multi Ouais en principe Il faudra jouer comme ça Ouais c'est sûr que j'avais cru comprendre que fin 2015 Ça avait déçu pas mal de joueurs Pas tant au niveau de la conduite en eux-mêmes Mais plus au niveau du contenu proposé Je pense notamment à ma carrière qui avait été retirée il semble Exactement Fin 2015 ils ont fait une avancée au niveau gameplay Physique des voitures Conduite du véhicule etc Par contre ils ont fait une régression totale En ce qui concerne le fondement du jeu quoi Donc pas de safety car Pas de mode carrière Pas de mode co-op Et... Effectivement c'est... Moi qui adorais le mode carrière C'est sûrement quelque chose qui nous aurait manqué Ah ouais c'est terrible Franchement ils ont viré le mode carrière au profit d'un mode dans la peau du pilote Et... Et... C'est pas forcément extraordinaire Non c'est pas forcément extraordinaire Mais... Là c'est vraiment... Enfin je pense que c'est plus... C'est pas pour... C'est pour faire un jeu plus orienté pour les amateurs console je pense Que pour les amateurs de... De la vraie simracing quoi Parce que... Bah c'est comme comme un coup sur un fifa On aime bien jouer dans la peau de tel ou tel pilote On aime bien avoir... Enfin... Manipulé tel et tel joueur quand il est sur le terrain et qu'il a la balle Mais euh... Mais euh... Dans une monoplace euh... Bah piloter dans la peau de Vettel ou dans la peau d'un Alonso Ca fait plaisir mais on aime bien avoir son nom dans le classement quand même Ouais tout à fait c'est vrai que moi c'était un... Un grand plaisir bah en plus j'avais touché le truc au maximum quand j'avais lancé le genre... Mais euh... Mais euh... Mais euh... On... 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 On joue quoi A voir S'ils vont nous le remettre dans le 2016 Alors Racing News je sais que tu m'avais laissé un message sur Skype et j'ai complètement oublié d'aller y voir Je suis désolé je te promets que j'irai voir à la fin de ce live Voilà Roswell Ah ils étaient encore pas sortis a priori euh... Les pilotes Mercedes Ah puis la piste est assez piégeuse parce qu'on a des zones où il y a plus de pluie qu'il y a d'autres C'est vrai C'est vrai C'est vrai Et la vidéo puisque comme vous l'avez sur les... Sur la diffusion euh... Les tchat sont... Sons inscrits Alors juste par euh... Par rapport aux questions sur... Euh... Si euh... Tu peux me... Si tu peux me relayer si ça te gêne pas trop parce que moi je ne les vois pas du tout Le youtube j'arrive pas à lire euh... Euh... Ce qui est écrit en fait D'accord bah écoute si j'en vois je te les... Je te dédirai y a pas de problème ça marche c'est alors par contre bon bah Codemaster nous fait encore des jeux avec des IA plus qu'aléatoires ouais ça c'est le gros problème comme d'hab parce que si pour ceux qui vont regarder la rediff de ma course du live de mardi demain vous allez voir ce qu'il s'est passé notamment entre moi et Massa et donc vous pourrez me dire sur les commentaires si vous jugez que je suis fautif ou si c'est le pilote brésilien à chaud quand on était sortis de la course les présents sur le live étaient plutôt de mon côté et c'est un peu mon avis parce que pour ma part j'ai vraiment pas le sentiment d'avoir zigzagué sur la piste alors je déteste conduire sous la pluie donc c'est vraiment pas un truc qui m'arrange là cette météo c'est un truc de fou ah t'as sorti Alonzo il m'a tapé dedans je l'ai pas touché Alonzo c'est lui qui est venu ouah glala mais c'est un truc de fou j'ai absolument pas touché Alonzo faut aller voir la caméra mais euh il est parti dans le bac à sable et il est ressorti aussitôt sur moi c'est que le problème avec ces pilotes c'est qu'ils ont tendance à mettre des grands coups de volant quand ils sont à tes côtés et du coup bah tu t'es surprendre quoi ouais j'avais cru ça aussi ouais que l'IA était un peu euh catastrophique sur les bords ouais voilà pour le dire comme ça il y a pas eu de mode de correction qui a été sorti sur sur rest department ou quelque chose comme ça ? alors pas pour l'IA il commence seulement au bout de presque un an d'existence du jeu à y avoir des modes du point de vue esthétique on a la saison 2016 qui est quasiment au complet au niveau des skins des voitures euh par contre au niveau de de l'IA et tout ça j'ai l'impression que les moteurs n'ont pas eu envie de trop se casser la tête dessus parce que il y avait tellement de boulot à faire c'est vrai et puis c'est un nouveau moteur qui est compliqué a priori donc euh ouais les éditeurs euh anciennement Rider Database Editor et euh et PSSD Editor n'était plus fonctionnel donc il a pas vu qu'ils revoient leurs copies et ça devait pas être très facile à faire alors il y a Cyril Roche qui dit et si Monsieur Black Deere peut relayer les messages importants de l'ingénieur de piste de nos pilotes ce serait cool en gros ah il est gonflé lui il est trop fort ce Cyril en fait habituellement on a quelqu'un dans l'assistance qui vient sur le TS et qui nous lit les consignes de piste de notre ingénieur de piste et euh et du coup euh il souhaitait que tu fasses le relais mais euh j'imagine que t'as pas l'intention de passer la soirée à regarder un live t'as peut-être d'autres choses à faire exactement on va faire les ingénieurs nous-mêmes et là il faut pouvoir rester toute la soirée c'est vrai ouais bien sûr mais c'est normal hein bon par contre ça accroche un petit peu ton micro je pense que c'est parce que tu dois regarder le live en même temps allez c'est possible ouais c'est une connexion c'est une connexion ici alors on me dit que le jeu lag sur le live sur Youtube ? sur Youtube Maxence me dit ça alors euh bah t'as une question Black Deer de Racing News qui demande as-tu l'ambition de revenir à la fin de tes études ? j'étais sur le point justement d'y répondre tu vois euh alors la question c'est que je sais pas où est-ce que j'en serai à la fin de mes études donc euh je sais pas si j'aurai du temps si si effectivement j'ai du temps et que l'envie est là pourquoi pas après euh je trouvais rien puisque je sais pas euh où est-ce qu'on en sera d'ici là et pour répondre à la question qui vient de tomber oui j'ai changé le micro en fait j'ai plus euh tout simplement j'ai plus de micro et là c'est avec une vieille webcam tout le tout je vais vous répondre alors Rapto sur Twitch qui me dit aussi que ça bug après euh c'est vrai que c'est pas évident alors euh non seulement il faut que ma connexion elle gère le multijoueur il faut qu'elle gère le live ouais et faut qu'elle gère aussi euh le team speak qui est pas forcément gourmand non plus mais euh par contre ce que je peux faire c'est baisser la résolution ou qu'est-ce qu'elle peut faire ? je vais modifier le bitrate voyons voir on est à combien là j'ai un bitrate à 2000 on va le mettre à 2000 comme ça ça sera bien bon alors au niveau de l'usure des pneus j'ai fait quelques tours et j'ai 10% d'usure mais c'est vrai que cette météo qui est euh sur une météo tendance pluvieuse m'handicap terriblement ouais puis la Williams c'est pas du tout à l'aise sous la pluie ça c'est pas c'est pas une nouveauté hein bon bah Nuitrux38 qui nous dit que sur Twitch ça marche nickel donc euh c'est après c'est vos c'est vos connexions les gars n'hésitez pas à rafraîchir la page à utiliser euh Firefox plutôt que Chrome ah tu sais Blacktear tu peux répondre de vive voix sans avoir besoin de taper aux questions si tu veux ça dérange pas du tout pendant qu'on conduit ok allez je vais rentrer au stand moi faire une vidéo d'une minute pour dire que je suis pas mort euh je crois pas c'est vrai que dans l'absolu c'est envisageable euh mais bon j'imagine que ceux qui sont là ce soir sauront que je suis pas mort c'est pas une vraie synthèse et fougou ah 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 hé qu'est ce que tu fais là toi Allez Bon j'ai réussi à signer le deuxième temps derrière Lewis Ah t'es juste derrière quoi Oh mais là j'ai plus d'essence J'avais pas vu la jauge J'avais mal jaugé Je sais même pas si je vais arriver au stand Moi j'habille mon aileron avant Parce que je me suis loupé au freinage La voiture est partie en Ikea Je vais faire le coup de la panne d'essence Comme en GP2 l'autre jour Ah oui dramatique cette histoire Je comprends pas encore tout très bien dans Race Room Mais en tout cas très très jolie vidéo Je suis un peu déçu que tu puisses pas l'essayer Avec ce mot d'y partage Parce que c'est vraiment un excellent jeu Si si mais je compte l'essayer un peu plus tard que dimanche soir Parce que je compte en faire un live dessus Avec la team déjantée Mais du coup je suis obligé de me connecter sur ton compte Donc j'espère que tu n'en auras pas besoin Non Bon je suis complètement à l'arrêt là J'ai l'impression que je rentre à pied Alors qu'est-ce qu'il nous dit Cyril ? Le problème les gars c'est qu'on ne pourra pas tester l'usure des gommes sur ce sec Et ça sera problématique pour la course Mais après il faudra passer en réglage Angel après ce run Il faut voir s'il pleut pendant la course Je sens qu'il va pleuvoir tout le week-end moi Je ne sais pas pourquoi je le sens Ouais pas alors S'il pleut tout le week-end J'aime autant dire que ça va être une course de meilleure C'est un genre La performance du dernier Grand Prix C'est d'ailleurs un peu Je suis un peu déçu que Bernie et Cleston Aie mis le Grand Prix de Malaisie à la fin de la saison Parce que du coup Il n'y aura plus l'épisode avec les moussons Et c'est vrai que c'est un Grand Prix à chaque fois à rebondissement Ah oui parce que quand il se mettait à pleuvoir là-bas Il ne faisait pas trois gouttes C'était le déluge Et surtout une chaleur absolument catastrophique Peut-être la pire de toute la saison Alors Assigne News qui te pose une question Black Deer Ah tu as répondu pardon Ouais sur le haut là on vient de répondre N'hésite pas à répondre de vive voix Ça pose aucun souci Tout à fait Tout à fait Bon là c'était rapide Effectivement c'est un volant de régénération Et pas un volant d'une super qualité Mais pour un joueur qui n'avait jamais connu rien d'autre que la manette C'était bien C'est clair le Driving France GT c'est le volant C'est un excellent volant Qui a pas bien les moyens Qui a l'avantage d'avoir un shifter Qui a deux pédales Mais qui permet de faire des choses sympas Pour faire du Euro Truck Simulator Ou même des jeux de voitures Tu peux t'amuser avec ça Exactement Ah bah moi oui ça a été vraiment la révélation Quand j'ai acheté ça Bon j'ai joué qu'à des jeux de voitures quasiment Quasiment un peu de Farming Simulator aussi avec Alors on a la Team Desjante qui vient faire coucou aussi Donc la Team Desjante c'est pour la petite anecdote pour toi Black Deer C'est une Web TV que j'ai rejoint récemment Et donc on a une petite tribu de 6 ou 7 streamers Qui tour de rôle la semaine Proposons du gameplay sur des jeux différents et variés Ok ok Tu vois c'est des choses desquelles je suis un peu déconnecté en ce moment De tout ça C'est pour ça je t'informe C'est cool de voir que ce créneau là se développe un peu Bah le vrai Les vidéos sur internet Enfin tu peux te vanter d'avoir fait des émules Parce qu'il y a énormément de gens qui se sont lancés Après avoir vu les vidéos Puis après avoir vu les miennes Puisque moi j'avais commencé grâce à toi C'est toi qui m'as propulsé Et après derrière les gens Comme on prend un autre youtubeur Qui s'appelle Tiguda aussi pareil Qui fait aussi du simracing A été inspiré Et a commencé à faire ces vidéos Après on a d'autres plus jeunes Qui ont commencé plus récemment Et qui se lancent aussi dans l'aventure Je pense à Depiolo Gaming Qui est un très très jeune youtubeur Et qui attaque aussi Et qui me fait un peu penser à toi aussi Parce qu'il a une façon de parler De s'exprimer Et qui me rappelle à l'époque Quand tu faisais tes vidéos Et c'est vrai que la vidéo Est un peu mal en point Par rapport au live C'est plutôt La simulation auto Est plus tournée vers le live aujourd'hui Mais globalement Pour le jeu vidéo Les gens s'intéressent plus au live Que aux vidéos tournées Parce qu'ils aiment bien Interagir en direct Avec le streamer Et même Enfin faut dire ce qui est Même nous On prend du plaisir A voir l'interaction Avec les gens en direct Tout à fait Ça aussi c'est dommage Qu'on ne voyait plus la météo Du week-end Quand même Je trouve ça un peu nul On ne sait même pas Le temps qu'il va faire Pour les qualifs Il faut du sec Parce que sinon Ça va être un cauchemar Parce que là Même avec les réglages Qui sont censés être Des réglages pour la pluie Je ne m'en sors pas Surtout que là On est vraiment Plus pluie Et il n'y en aura pas On va finir la session De cette façon Et tu sais qu'en plus Il y a le one shot Comme la dernière fois Pour les qualifs On ne saura pas Surtout que c'est un tracé Quand même Très compliqué Avec notamment Je pense Le dernier secteur Le plus compliqué Du calendrier Avec cet avant-dernier Virage Qui est absolument terrible Ce virage Qui se referme Au dernier moment Et s'il y en a un Plus Il y en a un Qui a la bonne idée De lever le plot C'est la catastrophe Et je pense Que l'usure des gommes Ça va être sévère 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 Si la course Se place sur le sec C'est un circuit Que je trouve J'ai toujours trouvé Très plaisant C'est vrai Mais pas forcément évident Pas forcément évident Il y a des C'est assez technique Certaines sections Il faut les maîtriser C'est pas forcément Naturel Le dernier secteur Il est très très compliqué Le dernier secteur Je pense Juste avant La ligne droite Ah oui Il est terrible Il reste 40 secondes C'est quasiment terminé Alors pour répondre à Racing News En ce moment J'ai pas grand chose Je joue pas grand chose Un peu de hunter à l'occasion Mais de moins en moins Sinon j'ai Comme je l'ai dit tout à l'heure J'ai réessayé un peu Fin 2015 Où un ordinateur A pas supporté Donc non En ce moment Pas trop trop le temps Malheureusement Alors Black Deer Fin 2015 Qui pour Angel Et moi même En règle générale On le trouve quand même Très moyen C'est pas C'est pas ce dont Réellement à quoi On s'attendait Quand on a Appris que Codemaster Allait faire un jeu Nouvelle génération C'est vrai qu'on a été Un peu déçus Et la communauté En général C'est pour ça Qu'on attend quand même Un peu beaucoup du 16 Oui c'est vrai Que c'est ce que j'avais pu lire Un petit peu Un petit peu sur internet A droite à gauche Alors justement Vous avez trouvé Un palliatif Un jeu de Un jeu de De Racing Qui pose Qui propose Un bon plateau Niveau F1 Un bon plateau Niveau F1 Pas forcément Mais disons Qu'avec Les add-ons Que tu peux coller Sur par exemple Un race room Tu peux avoir Du GP2 Qui donne De très bonnes sensations Cédric en a fait Une vidéo La semaine Dernière Ouais La semaine dernière Et c'était Bon bah ça montrait bien Que La voiture était bien T'avais une bonne physique Une bonne retranscription De ce que Ce que tu avais Comme sensation Avec la voiture Ah c'est très plaisant Ouais Parce que c'est Ça reste compliqué Par rapport à F1 Qui Ça reste une vraie simulation F1 est vraiment Un jeu basé Sur un très large public Finalement C'est ça Moi pour moi Il est vraiment Plus orienté console Que vraiment Simraceur Sur PC Exactement Ah oui tout à fait Ça a toujours été Leur politique De toute façon Chez Chez Codemasters Après Moi je trouvais Les deux plaisants Pour avoir fait Des simu Assez On va dire Pur Même si j'étais loin D'être un puriste Et pour avoir fait F1 J'aimais les deux Mais c'est sûr Que c'est pas Le même pilotage Exactement En fait on s'attendait On s'attendait à des choses Vraichement sympas Au niveau de Par exemple De Project Cars Et Bah on s'est retrouvé Avec un Un jeu Bah qui était Qui était très bien Au niveau des Des voitures de tourisme Par contre sur la F1 C'était une vraie catastrophe Ouais J'ai pas aimé non plus La F1 sur Project Cars Ouais je partage C'est ta vie là aussi Pour avoir un peu tourné Sur Play Cars Moi j'ai surtout fait Au final de l'endurance Beaucoup en LMP2 Avec l'Alpine Ouais c'est vrai C'est là que je trouvais Mon plaisir Et encore La seule chose Que je regrettais C'est que c'était Vraiment la galère Pour réussir à faire courir Plusieurs catégories En même temps Mais Mais ouais C'est vrai qu'au niveau De la F1 C'était une déception Par contre c'était Pour le reste C'était sympa Alors C'est parti Tu t'es lancé toi Angel Bah va falloir y aller Bon bah j'y vais Allez Qu'il advienne que pourra Allez c'est parti Ah ça fait plaisir Bon bah j'ai Aïe j'ai freiné un peu trop tard Dans le dernier secteur Ouais moi aussi Je me suis loupé Bah tu baisses ta voice detection Sur le TS Parce que Tu captes sans arrêt En fait Dès que tu fais un mouvement de volant D'accord Oh je suis loin Oh je suis loin Euh comment Attends alors Je vais baisser un tout petit peu Mon tout petit peu Mon erreur dans le dernier secteur M'aura coûté cher Du coup tu partiras quatrième Et je partirai quinzième Ah les Mercedes Qui ont été vraiment intouchables Et même Vettel Je croyais être troisième Et puis finalement Il y a Vettel Qui s'est emparé De la troisième place Au dernier moment Bon bah ça va être chaud Bon bah on est parti pour la course Donc ça va être une course Où je pense que je vais partir En stratégie décalée Je pense que Syri Sera d'accord Euh Ça fait chier Je pars un peu loin Parce que j'ai vraiment fait Une grosse connerie Dans le dernier secteur Tu t'es planté où Dans le dernier virage Avant tu sais La grosse courbe à droite Qui amène sur la Qui se revient C'est horrible T'as une courbe à gauche Juste avant t'as une épingle Et t'as un virage Qui conditionne cette entrée là Et j'ai freiné trop tard Donc je suis un peu au large Donc course Qui a l'air de partir Sur le site Bah je pense que ça va rester Pas de nuages à l'horizon Donc tu pars sur quelle stratégie ? Moi je pars avec les durs D'accord Les pneus à flanc orange Donc moi je vais partir Avec les pneus à flanc blanc Avec a priori Trois arrêts De prévu Et 28 tours Au programme Et on est parti Bonne course Allez bonne course à tous Bonne course à vous Et glatier 1000 Alors ici News Oui je suis C'est prétentieux de dire ça Mais je m'intéresse beaucoup A ce qui se fait en endurance Parce que c'est un type de course C'est un type de course Qui prend plus en plus d'ampleur En plus En plus Oui Qui va je pense Passer devant la F1 D'ici peu Si elle ne s'améliore pas Et puis en plus Il faut dire que C'est un type de course Auquel on a accès Sur la télé Gratuite Exactement Et ça C'est déterminant Je pense Bon et puis pour l'anecdote Il y a une petite Une petite écurie Qui est originaire De mon coin Les Alpines Ah ouais Enfin pas originaire De mon coin Mais disons que Qui travaille beaucoup Avec Signatech Qui aime De mon coin D'accord Elle font un LMP1 En plus Alpine Non cette année je crois Non LMP2 Toujours LMP2 Si je ne dis pas de bêtises Ah c'est dur De conduire la voiture Avec le plein d'essence J'ai tout le temps Un mal de fou Bah en plus Moi je me suis fait embarquer Dans l'escargot Par Hulkenberg Qui s'est emboîté Dans ma voiture Et qui m'a embarqué Aïe Donc Bon j'ai rien Bien cassé Par contre Bah j'ai dû laisser passer Tout le monde En mode Hamilton Ce week-end Moi j'ai vu que Toi dans ton départ T'as Vettel Qui est parti au tapis Qui a fait un tonneau Ouais Je dois t'avouer Que je me suis bien Fait bouger au départ Donc je ne l'ai pas fait Mais la prochaine fois J'enregistrerai ma course Alors les gens qui sont présents Sur la lab Est-ce que vous pouvez me faire Un petit compte Des viewers actuellement Sur les deux plateformes J'aime bien savoir un peu Si on a du monde ou pas J'aime bien J'aime bien J'aime bien J'aime bien Ok, il y a un peu de fume dans le tank pour nous entrer dans toute la race. J'ai fait un joli tout droit. Ça commence bien cette course. La DRS actif. Oui, Maxime, c'est la quête à ouvrir un problème avec le volant. C'est pour ça le tout droit. Il a bugué ? Oui, c'est juste le frein qui n'a pas répondu. Aïe. Du coup, ça a répondu d'un coup et ça a bloqué les roues, donc je suis parti en luge. Allez, on va se reconcentrer. Un roseberg qui s'est foutu au tapis aussi. Alors que le cône n'est déjà plus là. Un cône qui sert de repère. Et 40, Hamilton et moi, 4 secondes. C'est capable. En tout cas, le niveau du grip, ça a l'air d'être assez compliqué quand même. C'est très compliqué. Les pneus qui commencent à souffrir énormément. Mais j'ai les pneus qui sont déjà à l'agonie, c'est impressionnant. C'est un circuit qui use énormément les gommes. Je vais laisser passer Raïko qui est bien plus rapide que moi. Ça ne sert à rien que je le bloque. Surtout si tu dis que l'IA est un peu violente en plus, ça peut être risqué. On ne sait jamais. Si tu as vu le départ, Black Deer, tu as pu en avoir un petit aperçu. D'ailleurs, j'ai eu lundi dimanche, je ne sais pas si tu as vu la course à Shanghai, mais j'ai eu l'impression de voir un F1 2015. Notamment avec Ericsson. Ah, c'est vrai. Alors, Cyril qui te dit, Cédric, fin du 8e pour aller au stand pour changer les pneus. Impossible. Si tu peux les faire tenir. Ouais, ça va être dur. Il vaut mieux que tu repartes en dur. C'est surtout dans le dernier secteur où je suis mal. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de revenir doucement sur le groupe Hülkenberg avec 4 ou 5 voitures. C'est Sébastien Lobradi là que je fais. Alors ici je suis sur le live, j'essaye de suivre la course mais j'avoue que là ma connexion me fait des choses bizarres. Des coupures, des lags... Mais bon, j'essaye de suivre un peu la course et de voir ce que donne le jeu et ce que donne le pilotage dans le gel évidemment. Pour l'instant ça donne pas grand chose. Allez, Raikkonen qui a plongé dans la voie des stands. Et on va voir un peu ce que le delta de pneu va faire si je perds énormément de temps sur lui. Aussi au contraire, je vais en gagner. Comment sont tes gommes à toi ? Elles sont juste jaunes. Bon, ça veut dire qu'elles pourront tenir peut-être 10 tours. Ouais, ouais, je pense ouais. Allez, ça roule. Que c'est dur, que c'est dur. Cyril, je vais m'arrêter à la fin de ce 7ème tour. Je pourrais pas faire un tour de plus. C'est pas potible. Allez, on voit des stands, on va chausser les pneus oranges sur la flan orange, c'est les pneus durs. Non, je suis absolument pas à la formule PEU. Mais alors vraiment pas du tout, pour le coup. Bon, y'a rien de... Enfin, pour ma part, à moi, je trouve qu'il y a rien de captivant. C'est un peu dur. Mais c'est mon avis. Après, j'ai vu quelques images, pas de course, mais juste des essais de certaines voitures prévues. Et c'était très fantastique. Mais bon. Je préfère regarder l'Indycar sur le canal, personnellement. D'ailleurs, y'a le Grand Prix de Paris, je crois, ce week-end. Tout à fait, y'a lui, il prie. Je suis ressorti 7ème. Ah, ça fait plaisir d'avoir une voiture qui accroche. Donc, ça doit être reparti. Bien évidemment, comme ça arrive en plein pendant la course, du coup, on va mettre la pause. Eh oui. C'était le logiciel de streaming qui a décidé d'arrêter, il y en avait mal. Ah, ça, c'est les problèmes avec le direct, là. Eh oui, les saliers du direct. Exactement. Ok, Cyril, plein du deuxième. C'est le deuxième, là, ça marche. Est-ce que le lait est revenu? Oui, chez moi, ça tourne. Super. We've pretty much burned off our excess fuel. We'll be back on target soon. Don't wait too long to turn the engine down. Au de là. Oh. Eh. 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 la carotte qui a encore sauté et il n'y a plus de carotte du tout alors que Raikkonen et Lewis Hamilton ont pris le large devant moi 3 secondes 6 Raikkonen donc les pneus ils auront fait combien de tours Angel ? bah écoute je vais les emmener jusqu'au 12ème tour rassemblement ça a l'air de vouloir tenir c'est pas pire pour l'instant ce qui est bizarre avec le volant quand on a des virages un peu serrés avec le G27 normal on avait tendance à amener la main à faire rouler la main sur le volant comme on fait dans sa voiture de tourisme les jours quoi sauf que là ben tu peux pas et oui c'est un vrai volant de formule 1 alors moi je sais pas si c'est un problème que vous avez rencontré au début ou si ça n'a pas facilement quand j'avais installé fin 2015 j'avais une zone morte énorme ouais sur la direction et qui était je pouvais pas régler je pouvais pas la ruire et c'est terrible c'était assez génique nous on est passé à plusieurs par plusieurs étapes le volant qui n'était pas fonctionnel du tout le volant qui n'avait pas du tout de force feedback la fameuse zone morte et finalement après j'ai trouvé des réglages sur internet sur youtube notamment le volant où il faut quasiment mettre tout à fond pour avoir une sensible de sensation dans le volant quoi ouais c'est vrai que c'était pas pilotable déjà et ça enlevait beaucoup beaucoup au plaisir du jeu ah ouais moi en ligne droite c'était horrible mais j'avais aucune précision sur un circuit comme monaco il faut avoir vraiment le volant précis je faisais du flipper dans les rails ah oui c'est sûr ouais alors ici mieux je dois toujours l'avoir sur mon pc vous voyez j'ai peut-être plus tous les modes alors je sais pas dans quel état elle serait mais ouais je dois encore avoir la sauvegarde je me suis dit je crois que je suis le seul des pilotes de tête à avoir chaussé les pneus durs quand je vois la misère qu'ils me mettent c'est assez impressionnant ah c'est qu'il y a un gap entre les durs et les médiums ah c'est énorme je perds une seconde autour par rapport à raïko sans faire d'erreur ni rien mais j'ai rosberg qui revient mais comme une fusée derrière qui est bon c'est ce que je veux aller j'ai l'ai des pneus durs mais je t'ai mis des pneus durs j'ai mis des pneus durs quand je te déjeuner j'ai mis des pneus durs 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 du temps Ok Cédric tu peux faire 12 ou 13 tours avec les durs mais là tu auras l'avantage des gommes en fin de course alors t'inquiète pas J'espère Le but c'est le podium Sous-titres par Juanfrance Rosberg qui m'a dépassé comme une poussière. On est à mi-course, on est à mi-course, effectivement. Oui, je souffre avec ces gommes dures. On est à mi-course, on est à mi-course. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors Racing News, je suis en licence d'histoire pour le moment. On est à mi-course, on est à mi-course. On est à mi-course, on est à mi-course. Que c'est dur, que c'est dur. Alors, il y a Siri qui te dit un truc sur Twitch, Cédric. Je l'écoute. J'arrive dans une ligne droite, je te lis ça de suite. Donc il a besoin de savoir dans l'état de tes pneus pour déterminer la stratégie. Jaune orangé à l'arrière, jaune à l'avant. Je perds un temps sur l'IA, c'est impressionnant. C'est pas le pilotage, c'est vraiment les gommes qui ont un delta vraiment impressionnant. D'une seconde autour environ. D'une seconde autour de tes pneus pour déterminer la stratégie. De toute façon, la stratégie à deux arrêts, c'était pas possible, il en faut trois. Un minibob, ouais. Je crois que je vais rentrer maintenant. Cyril a pas répondu. Comme ça, je vais me défaire cette gomme à la con. Cédric mettra en option à la fin du tour 19 ou 20e suivant l'état de tes gommes. D'ici là, ménage tes gommes et Angel on remettra les options à la fin du 20e. Et compte m'amener au bout, Cyril ? Avec le dernier relais ou pas ? J'ai l'impression. J'ai l'impression. J'ai Ah ! J'ai le voir! J'ai l'impression. J'ai l'impression. ce cyril alors un vrai flavio c'est clair c'est clair C'est parti ! Ça va être dur, encore deux tours à tenir. Alors oui, tiens, pour une question de The Phenome du 30-100, sur le YouTube, c'est vrai que commenter un vrai GP sur YouTube, c'est quelque chose qui serait très sympa, mais qui malheureusement n'est pas causable, parce que déjà rien pour les debriefs, on avait inséré quelques images des Grand Prix. Ah oui, ça vous avait coûté cher. Voilà, ça avait été supprimé très très rapidement. Et Angel avait perdu, t'avais perdu la chaîne, je m'en rappelle. J'avais perdu ma chaîne initiale, parce que j'avais pris un strike, qui m'empêchait de mettre des vidéos depuis 10 minutes, et j'avais un délai de 6 mois pour pouvoir plonger ma peine, et du coup c'est pour ça que j'ouvre ma nouvelle chaîne après derrière. Comme tu vois, c'est The Phenome, je trouve que c'est un jeu dangereux, donc tu n'as pas essayé à ça. Tonton Berni contrôle tout. C'est parti ! C'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ah, je suis désolé sur le live, je ne sais pas ce qu'il se passe avec mon logiciel de streaming, mais ça fait deux fois qu'il coupe le live. Complètement indépendant de ma volonté. Ok, just to advise you, Pneu, il va exploser, tu sais. Allez, fin du 20ème tour, je rentre. Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai joué, j'ai perdu, normal. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que j'étais en coup d'à-coude avec Ericsson et que dans le double gauche, dans le double droite, pardon. J'ai Ericsson qui a mis un coup de volant et qui fait que la voiture est partie en tête à queue. Ah, c'est normal, j'ai joué, j'ai perdu. Mais bon, tellement la frustration de ce qui s'est passé au départ, c'est vrai que je ne conduis pas très bien. Ah, ça fait plaisir. La voiture qui est incroyablement différente. Maxime qui dit qu'il y a un angel, ça va gueuler durant la précourse. Ouais, bah ouais, c'est clair. Non, mais là, c'est tellement frustrant avec ce qui s'est passé au départ que... Voilà, c'est... Alors, pour répondre à Stanley, je n'ai pas spécialement pilote de Formule 1 favori, en fait. Je prends beaucoup de plaisir à regarder les vidéos de course, en général. Mais il n'y a pas de pilote qui se dégage plus que ça. Bon, je ne suis pas forcément suffisamment âgé pour avoir connu certaines légendes de la fin du siècle précédent. Bon, en tout cas, pouvoir rouler un peu, c'est vrai que ça donne envie de ressortir le volant. En tout cas, pouvoir rouler un peu, c'est vrai que ça donne envie de ressortir le volant. Et pourtant, ce n'est pas du grand spectacle que je t'offre. Ah, tu sais, je pense que je ne ferai pas beaucoup mieux. Je ne fais pas plein de almonds pour l'air. C'est génial... C'est génial... C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Et alors non, je n'ai pas de nouvelles de Babory spécialement. Il faut dire que Babory avait été choisi parce qu'il avait gagné le jeu des pronostics, mais que je n'ai pas eu trop trop de contacts avec lui pour autant. Ailleurs, tu l'encourses, bravo ! Ah, ça fait plaisir d'avoir les gommes neuves, avec la stratégie à Cyril. Ah non, pas deux fois ! Avec Eric Steele. Eric Steele, c'est pas possible. Il est mort, lui, avec sa sauvette de merde. Ok, bon travail, c'est pas possible. Il est mort, lui, avec sa sauvette de merde. Je vais me mettre dans le cul, son téléphone portable. Sonny Erikson. Sonny Erikson. Ah, sur le bas de droite, il fait du surplace, le bonze. Je reviens comme un boulot de canon sur lui. Après, on s'étonne que je veuille le passer à cet endroit-là. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Je vais vous laisser sur ce suspense là, je vais vous abandonner pour la fin de la course. Allez, salut ! Merci à toi d'être passé, d'avoir passé ce moment avec nous, et puis un merci pour tous les abonnés qui attendaient depuis longtemps d'avoir de tes nouvelles, et donc je pense que tout le monde y a trouvé son compte. Merci, c'est moi qui les remercie pour toutes les vidéos, toute cette aventure ensemble, et voilà, je suis content d'avoir peut-être réapparu comme ça quelques minutes. Merci à toi ! En tout cas, merci d'être passé, puis n'hésite pas, si à l'occasion le cœur t'en dit, de faire un petit truc en coop avec nous, tu seras le bienvenu. Là, j'écoute, je note la proposition, on verra ça. Bonne soirée et vos proches pour la fin de la course. Ça marche, merci à toi, à bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Finalement, stratégie à deux arrêts pour tout le monde ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Plus de tours ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, je peux remonter sur Westapen, mais il reste pas assez de tours pour que je puisse aller le chercher, ça m'étonnerait ! S'il y avait cinq tours, je te diraisaya, oui, pas de problème ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501